... Nous avons à faire face aujourd'hui à un phénomène où un certain nombre de nos concitoyens sont tentés par des thèses radicales et la violence extrême. Aussi, ce défi implique, dès le plus jeune âge, d'avoir une politique de prévention assumée. Allez, comme chaque jour, la grande table, deuxième partie, toute l'actualité des idées. Au menu aujourd'hui, si la colère ne sert pas, comprendre est essentiel. Deux ans après les attentats du 13 novembre, Comment penser la haine de notre temps ? Pour y répondre, deux invités. Hélène Leyey, psychanalyste, membre de l'association lacanienne internationale, maître de conférences en philosophie politique et éthique à l'université Paris 4, Paris-Sorbonne. Bonjour. A vos côtés, Taubi Nathan, ethno-psychiatre et professeur émérite de psychologie à l'université Paris 8. Bonjour à vous. Bonjour. La première, c'est-à-dire vous, Hélène Leyey, a écrit Tu haïras ton prochain comme toi-même aux éditions Albain Michel, où vous analysez notre rapport à la haine, de son refoulement à ses expressions revendiquées. Le second, c'est-à-dire Taubi Nathan, a compilé dans les amérantes, chez l'iconoclaste, paroles et réflexions issues de trois ans de consultations qu'il a menées avec des jeunes en voie de radicalisation, des jeunes signalés par leur famille, des consultations menées à la demande de l'État. Deux ans après, qu'est-ce qui a changé, Taubi Nathan, Hélène Leyey, collectivement, quels enseignements avons-nous tirés de ce 13 novembre ? Les enseignements de ce 13 novembre, il me semble qu'on peut les situer à plusieurs niveaux. D'une part, on prend conscience aujourd'hui, enfin c'est ce que j'ai recueilli là, de ce qui se dit ces derniers jours, que le trauma, l'expérience du trauma, elle est très singulière. c'est l'expérience que le temps ne passe pas. Et donc, on avait beau être averti, on avait beau mettre en place des cellules psychologiques pour des debriefings des victimes, aujourd'hui, on se trouve devant cette même expérience de l'inaudible, pour elle. C'est-à-dire qu'on leur dit, écoutez, maintenant, ça fait deux ans, allez, vous vous prenez en main, vraiment, il faut y aller. Et puis, en vérité, pour celui qui a pris le trauma, le temps s'est arrêté. La deuxième leçon, elle est vraiment sur un registre un petit peu différent, elle est politique. On pouvait peut-être croire, le 13 novembre, après les attentats du 11 septembre qui avaient ouvert le siècle, et puis Al-Qaïda et Daesh, que la haine était proprement liée à la radicalisation djihadiste. Il me semble qu'on s'est rendu compte que la haine traverse toute la société, d'autres mouvements. Il me semble que le populisme relève également de la même logique de l'expression de la haine, d'une haine non refoulée, et que c'est tout à fait un processus différent du premier, parce que ceux qui ont subi l'attentat ne sont pas nécessairement ceux qui sont pris dans la haine, mais que, voilà, par un autre chemin, la haine est apparue comme non refoulée dans diverses façons de vivre dans notre société, aussi bien en privé que dans la vie collective. Tobinathan ? Alors, vous posez la question de ce qui a changé. Deux ans après. Deux ans après, je crois que la société a pris conscience de manière progressive, en fait. Après le trauma, il y a la digestion, et la digestion s'est faite de manière progressive, d'un changement radical. Alors, moi, je ne dirais pas la haine, ce ne sont pas les mots que j'emploierais, mais c'est vrai qu'il y a une déliaison, alors on va dire ça comme ça, une déliaison des mouvements violents, et cette déliaison a deux motifs, en fait. Le premier motif, c'est évidemment le fait qu'il existe une contre-proposition sociale, une idéologie négative, nihiliste, qui se répand et qui est très attractive pour une partie de la jeunesse. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est Internet. Je pense qu'Internet est à la fois une mise en relation et une déliaison, en fait. Je dirais les choses comme ça. C'est-à-dire que, comme on n'est pas responsable de ce qu'on fait sur Internet, puisqu'on n'est pas identifié, et que donc on n'est pas rattrapé par les gens qui vous entourent, on ne vous regarde pas, vous n'êtes pas regardé, à partir de ce moment-là. Vous êtes ensemble et vous n'êtes pas regardé. C'est ça, Internet. Internet, et c'est le contraire de la vie du village, quoi, si vous voulez. On a appelé Internet un grand village, mais c'est exactement le contraire du village, quoi. Un village, c'est, chaque fois que vous faites quelque chose, il y a votre père, votre oncle, votre cousin, etc. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et là, personne ne sait. À partir de ce moment-là, il y a une déliaison des relations sociales, en fait. Et là, je pense que... Moi, j'ai travaillé dans la prise en charge des gens, donc j'ai du mal à dire des choses générales. Je sais comment il faut faire pour les rattraper. Et pour les rattraper, précisément, c'est les raccrocher à leur village, à leur famille, à leurs ancêtres. C'est comme ça que je fais, moi. Ce qui est intéressant, c'est que vous décrivez, effectivement, des cas, des rencontres, des profils qui nous permettent de voir qu'il n'y a pas de profil type, chose qu'on a beaucoup entendue. On a tenté de faire des généralités, on a tenté de comprendre quelle était la source du mal aussi. vos consultations ont commencé un an avant les attentats de Charlie Hebdo. Oui, en 2014. En 2014, oui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des signalements en 2014. Est-ce que vous avez vu une évolution sur ces trois ans de consultations, un an et demi jusqu'à aujourd'hui, de 2014 à aujourd'hui ? Oui, mais je veux dire, ça tient... On est une petite structure, c'est le centre Georges Devreux, c'est une petite structure. Et donc, on reçoit des gens, on reçoit des familles, on les reçoit toujours en famille. Et donc, on reçoit des gens pendant très longtemps sur des... D'abord, les consultations durent minimum deux heures, parfois trois. Et on les reçoit 50 fois. Donc, c'est un très gros investissement. Et donc, les choses ont peut-être changé du fait que le hasard des personnes qui nous ont été envoyées, si vous voulez. Mais en même temps, moi, j'ai senti qu'il y avait une radicalité plus grande chez les jeunes qu'on voit aujourd'hui, comme si l'extrémisme était allé plus loin encore, plus extrême encore. Pardon, c'était un peu ma question. C'était ce qu'à partir des attentats de janvier 2015, de ceux du 13 novembre. Est-ce qu'il y a eu un effet d'identification pour une partie de la jeunesse que vous avez pu ensuite retrouver devant vous ? Un effet d'identification, vous dites ? C'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont sur le terrain, se sont rendus compte qu'il y a plus de signalements après un attentat. À chaque fois. À chaque fois qu'il y a un attentat, tout d'un coup, il y a plein de signalements qui arrivent. Et puis, au fur et à mesure, que les choses se perdent un peu dans l'oubli, plus ou moins. Et il y a de moins en moins de signalements. Et puis, il y a à nouveau un attentat. Ou bien, il y a une intervention des forces de police pour éviter un attentat. Et là, il y a de nouveau des signalements. Donc, c'est vrai qu'il y a un mouvement comme ça. Il y a une relation. Alors, je dirais, il faut faire très attention aussi, c'est que nous regardons ces jeunes, mais ils nous regardent aussi. Ils nous regardent. Ils nous écoutent. Ils sont là, à l'autre bout du fil. On parle, ils sont là. Et ils nous écoutent. Et ils écoutent ce que je dis, ce que vous dites. Et après, s'ils veulent se dissimuler, ils sauront qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puisqu'on est en train de leur dire à quoi on les reconnaît. Donc, il y a une relation permanente quasi spéculaire. C'est-à-dire qu'ils nous regardent et on est leur miroir déformant, si vous voulez. Tobinathan et vous, Hélène Leyer, juste deux mots sur vos essais respectifs. Hélène Leyer, vous le soulignez, malgré ce qui les sépare, les mouvements populistes et djihadistes sont des effets de ce nouveau rapport à la haine que nous entretenons aujourd'hui. Vous étudiez donc notre époque dans cet essai. Tu haïras ton prochain comme toi-même. Vous, Tobinathan, vous rappelez, dans votre livre, que les jeunes radicalisés ne sont pas seulement des amérantes capturés par des gourous pervers, des politiques calculateurs ou des tirs en fous d'apocalypse. Écrivez-vous dans un chapitre intitulé « Conversion, quoi d'autre alors ? » On va en parler ensemble. Je voulais juste qu'on explique et qu'on clarifie, peut-être pour ceux qui nous écoutent, vos positions respectives. Conversion, initiation, pouvant mener à une radicalisation, que peuvent nous apprendre vos disciplines respectives ? Quel territoire explore-t-elle ? Dans quelle direction êtes-vous allé chercher ? Hélène Leyer, vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous, Tobinathan, vous êtes ethno-psychiatre. Avez-vous eu la même démarche ? Quelle direction avez-vous empruntée ? Hélène Leyer ? La même démarche, je ne sais pas. Nos références ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout. Mais enfin, on a peut-être l'écoute du social. Toujours cette espèce de rapport au social qui fait qu'au fond, peu importe les disciplines, ce qu'on essaye d'attraper, c'est un petit peu la même chose. Moi, je me retrouve dans ce que Tobinathan disait à l'instant sur la déliaison. C'est-à-dire que le point de départ, évidemment, moi, je pars un peu des concepts, mais des concepts qui me viennent aussi de l'écoute de ce que j'entends de mes patients. c'est de cette façon qu'a la haine différente de se dire aujourd'hui. Schématiquement, la haine, bien entendu, ce n'est pas une nouveauté de notre époque et puis même son attraction sur la jeunesse, la radicalité de la jeunesse, ce n'est pas non plus quelque chose de tout à fait nouveau. On sait que la jeunesse est extrémiste, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est que cet embarras qu'on éprouve quand on éprouve soi-même de la haine, eh bien, il est aujourd'hui assumé. C'est-à-dire, la haine n'est plus refoulée. Quand on disait tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien sûr, on disait de la haine, mais en parlant d'amour, en quelque sorte. Et ça change quand même quelque chose qu'on le dise directement ou pas. Vous savez, dans le social, c'est très simple. Ça se dit encore qu'aujourd'hui, ben voilà, quand vous avez dit quelque chose qui a froissé quelqu'un, même involontairement, c'est pas rare aujourd'hui que cette personne vienne vous trouver les yeux dans les yeux et puis vous dise, vous savez, vous m'avez dit ça, voilà ce que ça a fait sur moi. Je veux dire qu'il n'y a plus de refoulement là de ce qui est quand même de l'ordre de la haine. On dit crûment, on dit fortement. Et alors ça, je le mets personnellement en relation avec une forme de crise du langage. C'est-à-dire, cette déliaison et ces phénomènes internet, c'est une certaine crise du langage. On est effectivement dans le spéculaire. On se regarde dans l'imaginaire et malheureusement, les traumas multiples que nous connaissons vont aussi abreuver ce phénomène. Et là, on ne peut plus supporter de le dire. Après tout, quand ça reste au niveau du débat, ce que les jeunes tentés par exemple par le djihadisme ont à nous dire sur la société, la critique qu'ils se mettent, si on peut la reprendre dans le langage, c'est un débat. On en discute. Mais le problème, c'est qu'en vertu de cette déliaison et de cette crise du langage, eh bien non, la haine porte au passage à l'acte. Les réactions populistes et djihadistes surviennent quand le semblant inhérent au langage ne produit plus pour celui qui leur soit des faits de vérité. Écrivez-vous, le politique ennuie tandis que le leader populiste et la cause djihadiste ne sont pas ennuyeux. Le populisme et le djihadisme font apparaître le politique ordinaire comme une simple routine de mots creux. Et vous ajoutez partout dans cet essai que la haine s'invite aujourd'hui. Elle n'est certes pas nouvelle mais elle prolifère dans les discours politiques, sur les réseaux sociaux, à l'école. La haine se dit et elle se dit peut-être différemment. Une question d'Antoine Mercier. Ça fait un peu une différence entre ce que vous dites là et ce que dit Tobinathan dans son livre aussi parce que vous parlez de psychologie, de langage et d'impossibilité de dialoguer. Alors que Tobinathan nous dit, me semble-t-il, qu'au contraire, il faut écouter ce qui est dit et ce qui est dit par ces jeunes n'est pas forcément sans signification, en tout cas répond à une demande peut-être métaphysique à laquelle la société ne répond pas. Tobinathan, est-ce que vous êtes d'accord sur ces différentes approches ? En tout cas, vous, vous nous dites il faut entendre ce que disait. Pas seulement entendre mais comprendre. Ma consoeur était en train de dire tout à l'heure qu'elle a travaillé à partir des concepts. C'est vrai, moi j'ai lu son livre à partir des concepts. c'est particulièrement stimulant, c'est un livre stimulant. Moi j'ai travaillé à partir de la clinique. C'est-à-dire, j'ai vu des gens, ces gens m'ont posé des questions. Leur existence m'a posé des questions. D'abord, j'ai vu des gens qui ne demandaient rien. C'est-à-dire que on les a signalés. Ce ne sont pas des gens qui sont venus en disant s'il vous plaît est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Pas du tout. Ils ne sont pas malades. Ils n'ont pas de demande. et comment ils sont... Si on leur avait demandé leur avis, jamais ils ne seraient venus me voir. En fait, c'est leurs parents ou leurs enseignants. Donc, cette relation clinique très particulière avec quelqu'un qui ne demande rien, moi ça m'a questionné. Ça questionne ma profession en fait. Donc là, ça m'a apporté plein de choses. Puis après, au fur et à mesure des questions qu'ils posaient, je veux dire, on sent, c'est une question de tact. On sent quand la personne, on est avec elle, qu'on l'a rencontrée, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a un semblant de lien qui s'est ébauché. Et on voit ce qui l'intéresse. C'est vrai, ce que vous dites, j'ai eu des discussions très approfondies avec des gens dont on disait qu'ils sont des demeurés. Il y a des demeurés, mais la plupart ne le sont pas. et j'ai eu des discussions très approfondies sur de la métaphysique, sur des problèmes qui concernent l'être, Dieu, qui est Dieu, l'unicité de Dieu, etc. Et là, tout d'un coup, ils sont là, ils sont présents, ils ne sont pas très partageurs de leur savoir, mais si vous allez vers eux, oui, absolument, on peut discuter. Et donc là, je les ai rencontrés à cet endroit. vous posez la question comment j'ai travaillé, je me suis laissé bousculer par une clinique à laquelle je ne m'attendais pas. Et là, je me suis dit de quoi j'ai besoin. Je suis allé chercher, j'ai cherché des concepts en anthropologie, donc vous parliez conversion, initiation, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, parce qu'ils sont tous convertis, tous ces gamins sont convertis, même quand ils étaient musulmans, ils disent eux-mêmes qu'ils sont reconvertis. Je ne sais pas quel sens a ce mot-là, mais ils disent tous le mot reconvertis. Et donc, je me suis demandé pourquoi, comment ça marche, et je suis allé chercher les concepts qui me permettent d'expliquer ça. Beaucoup, j'en ai vu beaucoup, qui avaient commencé par une intoxication au cannabis à l'âge de 12 ans, 13 ans, quoi. Et je me suis demandé quel rapport a le cannabis avec cette passion nihiliste, quoi. et là, il a fallu chercher, il a fallu trouver, quoi. J'ai regardé aussi l'importance de la terreur et là, je retrouve un peu des choses qu'il y a dans le livre d'Hélène Leyer, les choses qui ont rapport à la terreur, c'est-à-dire que très souvent, ils sont rentrés dans un groupe terroriste, enfin, qui a une idéologie terroriste, parce qu'ils ont été terrorisés avant. parce que le seul endroit où on n'a plus peur quand on a été terrorisé, c'est du côté de ceux qui terrorisent, quoi. Et donc, ça aussi, ça m'a frappé et la fonction de la terreur dans notre société est quelque chose de crucial et là aussi, je pense que le mot traumatisme, c'est... pour moi, c'est une catastrophe, ce mot-là, qui rabat des phénomènes beaucoup plus complexes qui sont la terreur, la frayeur, la peur. Notre vocabulaire est beaucoup plus riche, c'est plus intelligent que la platitude du mot traumatisme et donc, je suis allé chercher de ce côté-là. Donc, j'ai réinterrogé les concepts bousculés que j'ai été par ma clinique. Donc, les prendre au sérieux sans se prendre, sans vous prendre au sérieux, c'est-à-dire sans penser que vos disciplines respectives peuvent tout expliquer ou tout régler, reste que des deux côtés du bureau où vous avez rencontré ces jeunes, vous étiez quand même le savant ou le sachant et que quand vous dites eux c'est nous, nous c'est eux, il y avait quand même une différence de position ou de posture dans ces rencontres qui fait que vous étiez là pour peut-être comprendre, expliquer à partir de vos outils. Le sachant, moi je ne travaille pas comme ça, je ne suis pas d'un côté et de l'autre, je ne travaille pas comme ça. D'abord, c'est un cercle, une consultation d'ethnopsychiatrie, c'est un cercle, ce n'est pas une relation duelle. Je ne supporte pas la relation duelle pour la clinique, je pense que c'est quelque chose qui dessert la clinique, mais ça c'est ma position et donc c'est un cercle et puis, alors oui, j'étais le vieux, alors si c'est ça que vous voulez dire dans cette dissymétrie, j'étais le vieux et j'étais assez frappé, cinglé même, je dirais, par le fait que, eh bien, j'avais beau être le vieux, il savait mieux que moi et ça, ça m'a impressionné et là aussi, je suis allé me demander pourquoi quand même. Donc, cette dissymétrie, elle n'était peut-être pas exactement dans le sens où vous l'avez dit. Il existe une corrélation certaine entre cumul des inégalités sociales, économiques et scolaires et foyers de radicalisation islamique, nous disait récemment une étude semi-confidentielle, du coup, qui n'est plus en tout cas l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, l'UCLAT. Est-ce que vous pensez, Hélène Leyer, qu'il y a bien un terreau commun à défaut d'y avoir des profils type ? Écoutez, des terreaux, oui, mais effectivement, ce qui n'est pas ce qui m'a intéressée, enfin, comme vous avez dit, j'ai conceptualisé, mais quand même aussi à partir d'une clinique. Et ce qui est remarquable dans ce que nous disait à l'instant Toby Nathan, c'est qu'en fait, par son travail, il a remis certains jeunes dans le langage et pour ça, effectivement, il faut consentir à les écouter un petit peu et ça, ça vient court-circuiter le passage à l'acte parce que le passage à l'acte, c'est le moment où on désespère du langage. C'est pour ça que, bon, ces études statistiques ont sûrement beaucoup d'intérêt, mais elles ne nous disent pas ce qui fait qu'un sujet passe à l'acte ou pas parce qu'on peut toujours trouver des terrains communs. Par exemple, on a beaucoup parlé de la commune de Lunel, alors qui correspond tout à fait à ce que vous dites sur le plan des conditions économiques et sociales et d'où, effectivement, statistiquement, un grand nombre de jeunes sont partis en Syrie. Mais enfin, du coup, dans cette mosquée-là où il y avait toute cette réunion de gens qui sont partis en Syrie, tous ne sont pas partis, tous ne sont pas passés à l'acte. Donc, il y a quand même quelque chose chez un sujet qui est déterminant et c'est ça qui peut nous intéresser parce que, bon, d'abord, politiquement, dans une démocratie, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'essayer d'empêcher le passage à l'acte parce que sinon, au niveau du discours, il faut effectivement pouvoir entendre et pouvoir parler. C'est-à-dire que ce que nous avons à défendre comme valeur démocratique, ça doit passer par le langage, on doit pouvoir discuter. En revanche, évidemment, quand certains commencent à tuer des gens, ça, il faut essayer de les en empêcher. Mais, ce qui nous intéresse, c'est le passage à l'acte parce que sinon, alors, évidemment, on peut empêcher toute liberté d'expression pour éviter d'entendre des discours qui ne nous plaisent pas. Je veux dire, voilà, d'ailleurs, pour certains, c'est une tentation. Non, voilà, et le passage à l'acte, statistiquement, il défie un peu le déterminisme sociologique. Mais pourquoi s'arrêter au passage à l'acte, finalement, parce qu'il y a tout le processus qui précède, qui peut être aussi un champ intéressant. Je suis d'accord. C'est évidemment, d'ailleurs, le travail de la police que de repérer à partir de certains terrains favorables. Mais ça ne peut pas être les banlieues en difficulté parce que ça, c'est beaucoup trop large. Et puis d'abord, on tombe aussi sur des populistes parce que c'est aussi là qu'ils recrutent. Et donc, ça ne peut pas être aussi large. Bien sûr, il faut voir un petit peu en amont, mais il faut faire attention parce que je veux dire qu'il y a des lieux de radicalisation qui, au lieu d'inciter au passage à l'acte, le canalisent aussi. Il empêche précisément parce qu'il y a des lieux où on entend cette espèce d'appel qui fait la conversion. C'est frappant quand même. Tous les jeunes qui sont, moi je me suis un peu renseigné quand même sur les radicalisés djihadistes, tous les jeunes qui se sont convertis, puisque c'est le terme qu'effectivement ils emploient, disent que le moment de la conversion, qu'ils soient issus de familles musulmanes ou non, c'est le moment où ils ont compris que là, cette idéologie nouvelle, cette sorte d'autres islams, de nouvel islam, répondait à un appel qui était en eux depuis longtemps. Et qu'ils ont trouvé pour certains une forme d'apaisement. Et qu'ils ont trouvé une forme d'apaisement dans cette conversion. Parce qu'effectivement, de toute façon, nous vivons dans des sociétés où Tobinathan évoquait la terreur, on doit aussi justement parler de la façon dont on anticipe tout. Là, on évoquait encore tout à l'heure la nécessité de signaler de plus en plus tôt les jeunes qui pourraient être tentés par la radicalisation. On anticipe tellement, c'est vrai qu'il faut remonter un peu en amont dans le processus, mais on anticipe tellement qu'on met les jeunes devant l'impossibilité d'assumer la division qui est la leur. Je veux dire, forcément, un jeune vit dans une forme de complexité toute sa vie, d'ailleurs, lequel d'entre nous peut vraiment être absolument sûr de qui il est, de ce qu'il souhaite, etc. Enfin, bon, alors, les jeunes ont plus forte raison, mais on est dans des sociétés, c'est une forme de terreur, où, effectivement, à 5 ans, on va signaler qu'un jeune, en disant, voilà sa personnalité, alors qu'on sait très bien dans nos métiers que, je veux dire, en général, ce qu'on est dans l'enfance, on ne l'est plus à l'adolescence, et ce qu'on est à l'adolescence, on ne l'est pas forcément à l'âge adulte, etc. Et qu'on supprime tout ce mouvement-là de la jeunesse, de formation de la jeunesse, on ne soutient pas la division subjective des adolescents, et donc, effectivement, quand ils prennent un parti, ça peut être aussi un parti de haine. Mais quand Emmanuel Macron, par exemple, constate l'échec des structures, des cellules qui avaient été mises en place de déradicalisation, et vous discutez l'un et l'autre ce terme de déradicalisation, pour axer aujourd'hui sur la prévention, est-ce que ça, c'est quelque chose de crédible ou pas ? Alors, Tobinathan. D'abord, comment, je ne sais pas très bien, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il a dit les choses. Il y a eu une seule, un seul lieu de déradicalisation, c'était l'expérience de Pontourny, cette expérience était un échec, c'est évident, il y a eu des rapports des sénatrices, de deux sénatrices sur cette question, assez détaillés, etc., c'était un échec, c'était un échec pour une raison principale, je dirais, c'était le fait qu'on a pensé qu'on pourrait instituer des lieux de déradicalisation où les gens viennent volontairement se déradicaliser. C'est une absurdité dans les termes même, vous imaginez quelqu'un qui viendrait et qui dirait s'il vous plaît monsieur, déradicalisez-moi, comment c'est impossible, évidemment, ils avaient fait un lieu un peu à l'image des alcooliques anonymes, par exemple, ou des choses comme ça, donc c'est comment c'était une impasse théorique, je dirais. Bon, celle-ci a été, bon, il y avait d'autres raisons, mais enfin, bon, c'était un échec, c'est sûr. alors, des lieux de déradicalisation, il y en aura, je pense que, et d'ailleurs, là, il y a un système qui commence à être mis en place, qui a commencé avec 14 personnes, et donc, on n'a pas renoncé à la déradicalisation. Mais on se rend compte que la prévention est beaucoup plus efficace, en fait, et que, simplement, elle implique une démarche plus complexe, c'est-à-dire que, c'est de travailler sur le tissu, pas seulement sur les personnes, sur le tissu. Bon, et puis, il y a une chose que je dois dire, à partir du moment où une personne est repérée comme étant susceptible de basculer dans une idéologie conduisant à un passage à l'acte, à partir de ce moment-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'accompagnement personnalisé au long cours. Il n'y en a pas deux, il n'y a que celle-là qui marche. En Allemagne, ils ont essayé toute une série de choses, ils sont arrivés à cette conclusion, au Danemark, ils sont arrivés à la même conclusion, en Grande-Bretagne, c'est presque pareil, et donc, en fait, tout le monde va dans le même sens. Donc, moi, j'ai cette expérience de prévention individualisée avec des personnes et ça marche plutôt bien. Hélène Leyen. moi, je voulais juste, si vous me permettez, revenir un peu, une minute sur Pontourny, parce qu'il faut distinguer quand même la lettre de cadrage qui était effectivement d'obliger les responsables du centre de Pontourny à venir à recevoir des jeunes sur la base du volontariat, ce qui, évidemment, est très complexe. Et puis, la façon quand même dont Fethi Ben Slamat a voulu penser la chose qui était quand même tout à fait intéressante, puisque, justement, le problème de la déradicalisation, il est quand même logique, comment détruire la destruction ? Et si on le pense comme une façon de remettre les gens dans le droit chemin, ça ne peut pas marcher, puisque, effectivement, ils ont trouvé une solution. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Et Fethi Ben Slamat avait essayé de contourner l'obstacle. Il n'a pas pu avoir les jeunes qui lui auraient permis de mettre ça en application, mais la façon dont il pensait n'est pas pour autant frappée de nullité. Il me semble que ça, il fallait dire que le travail qui avait été fait là-bas était quand même intéressant. Et vous écrivez la solution ne peut pas se trouver dans un nouvel appel au refoulement. Un refoulement ne se décrète pas. La haine non refoulée peut néanmoins être asséchée par le travail de parole que toute société met en œuvre. C'est alors que la pulsion peut se mettre suffisamment au service du désir pour que la mort ne l'emporte pas. Hélène Leyer, comment prévenir, quand même ? C'est la question pour vous. Cette définition de la prévention est assez large. Vous dites que ça passe par la culture, par une nouvelle éthique qui permettrait de revenir aux sources du langage contre la domination de l'imaginaire et du spéculaire. C'est-à-dire ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la question n'est pas dans... Alors, sur la prévention, d'accord, mais attention quand même à ne pas aller trop loin en ne se méfiant pas de tous les jeunes qui pourraient être tentés et qu'il semble. Mais d'abord, il y a un travail à faire en prison aussi parce que là, il y a des droits à redonner au langage. Je veux dire, et ça, ce n'est pas toujours assez le cas alors qu'on sait très bien que le recrutement est fort en prison. Et puis, c'est la tâche de toute la culture. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas tant la haine que la composition de la haine avec les forces de vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois qu'on croit ce qu'a dit Ben Laden quand il dit vous, les Occidentaux, vous aimez la vie. Bon, d'abord, il y a quand même tout un amour oriental de la vie qui est assez grande l'être de noblesse. Et puis, l'amour de la vie, il n'est absolument pas évident. C'est-à-dire que lorsque dans l'éducation, on met aussi tout à fait l'accent uniquement sur le cognitif, sur l'apprentissage de l'esprit critique sans symboliser la pulsion. Parce que ce qui est en jeu sur Internet, comme le disait tout à l'heure Tobinathan, c'est la pulsion. Quand la pulsion est parfoulée, c'est la haine qui gagne. Ça, à tous les coups. Donc, dans la civilisation, il y a tout un travail peut-être qui va se faire sur Internet de nouveaux codes. Mais, en tout cas, c'est dans la composition de l'amour et de la haine qu'un travail de civilisation et de culture peut se faire. Mais est-ce qu'un travail peut se faire aussi, peut-être je me tourne vers Tobinathan, sur l'appel dont vous parliez précisément, auquel ces jeunes répondent, c'est-à-dire cette préoccupation. Vous dites, par exemple, que la mort ne doit pas l'emporter, Madame Lelier, mais eux-mêmes se sentent en situation d'être menacés. Dans le livre de Tobinathan, on voit ces âmes errantes, c'est-à-dire qu'il y a une menace existentielle et cet appel du système qu'il aurait proposé vient aussi de cette menace. Il faudrait peut-être, Tobinathan, travailler, même dans la prévention, aussi, sur le fait de ne pas laisser ou de ne pas effectivement accompagner des gens qui commencent à être dans cette angoisse, de ne pas être utile, de ne pas être inscrit dans l'histoire, de ne pas avoir de place. Alors, juste un mot, c'est-à-dire, bien sûr, que nous avons une proposition générale à faire et on a beaucoup parlé de contre-discours, de fabriquer des contre-discours. Il faut attirer l'attention sur le fait que c'est particulièrement contre-productif, les contre-discours. C'est-à-dire qu'il est perçu par les personnes comme on est en train d'essayer de nous bourrer le mou, ça se voit tout de suite. Il ne faut pas fabriquer un contre-discours, il faut fabriquer un discours ! C'est-à-dire un récit de notre monde, un récit intéressant de notre monde qui leur soit accessible. Et à partir de là, on commence à faire de la prévention. C'est ça la véritable prévention. Après, moi la prévention, c'est celle que je pratique, ce sont des gens qui sont déjà signalés, qui sont déjà en train de basculer à ce moment-là. C'est autre chose, on va les repêcher si vous voulez. Mais la vraie prévention, c'est un vrai discours de notre société qui propose de l'utopie. Et vous montrez bien à Taubinathan dans votre livre, à travers ces rencontres et ces dialogues avec cette jeunesse aussi, le besoin, la quête d'appartenance et de réparation au groupe par le voile de liens avec une source. Vous évoquez ces figures de la désaffiliation à travers ces consultations que vous avez pu mener. Un autre constat commun que vous développez l'un et l'autre, vous, Hélène Loyer, dans votre précédent ouvrage du voisinage, réflexion sur la coexistence humaine et que vous formulez ainsi Taubinathan, c'est la difficulté grandissante de nos sociétés à intégrer la différence, non pas celle du semblable dont on nous rebat les oreilles mais de l'autre, vraiment autre, radicalement autre. Il existe donc peut-être une réflexion aussi à mener de ce côté-là. Merci beaucoup à tous les deux. Tu aïras ton prochain comme toi-même, Hélène Loyer, votre nouvel et dernier essai est paru chez Allemain. Michel Taubinathan, les Amérantes, c'est aux éditions de l'Iconoclast. Merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé cette émission.